C'est la vraie quoi ? C'est la vraie radio. C'est la vraie radio. Cette semaine, c'est un épisode un peu spécial puisque nous allons nous consacrer exclusivement à la Next Gen. Une mission exceptionnelle. Et oui, et pour ce faire, nous recevons deux invités de prestige. Deux invités d'honneur. Oui, qui ont clairement roulé leur bosse dans le milieu du jeu vidéo. J'ai nommé Titi Boy et X-Rouge. Bonsoir les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Quel enthousiasme. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Malgré la maladie, malgré tout, il est là. Il est présent. Alors Titi Boy, tu es donc le fondateur du site Console Fun. Tu es évidemment rédacteur, chroniqueur. Quoi d'autre ? Que fais-tu d'autre ? Vidéomaker, streamer, développeur, community manager. C'est bon. Et il fait un café extraordinaire. Toutes les fonctions couvertes au sein d'un site de jeu vidéo. Je pense que j'ai cours. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et toi, X-Rouge, donc tu es rédacteur, s'il me semble, de temps en temps aussi. Testeur, chroniqueur vidéo pour le site de Console Fun. Mais aussi, tu es intervenant sur les gaming lives de jeuxvideo.com. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Tu as absolument tout cité. C'était parfait. Parfait, parfait, parfait. Je vous connais, je vous ai observé. Donc c'est cool, c'est cool. Bon, ça va ? Ça va, tout va bien ce soir, les gars ? Super, très content d'être avec vous, oui. Bon, c'est cool, c'est cool. Alors ce soir, nous allons donc parler next-gen, évidemment. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle génération. Et c'est quand même très excitant. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est tous les 7-8 ans à peu près. Ça se rapproche à grands pas, là. Voilà, alors tout d'abord, on va commencer par la première question. La plus facile, on va dire, quelque part, en tant que joueur. Alors je dis bien joueur. Je ne parle pas de ce que vous êtes, Jean-Lalice, etc., rédacteur. Vraiment, en tant que joueur, Titi Boy, d'abord, est-ce que tu es excité par cette génération qui arrive ? Excité, je pense que c'est un grand mot. Mais par contre, je pense qu'il fallait que la nouvelle génération arrive. D'accord. Parce qu'on commence à sentir aussi les limites de la génération actuelle. Donc il faut bien qu'on démarre à un moment donné. Alors, même si les jeux Day One ne m'excitent pas plus que ça, les consoles qui ont été présentées montrent quand même des capacités qui vont au-delà sur certains aspects. Donc je pense que le joueur va y gagner en confort de jeu. Et c'est mon cas. Donc le fait de ne plus attendre, d'avoir des temps de chargement vraiment très réduits. Le fait, logiquement, d'avoir de la 4K. Donc pour ceux qui ont des Titi 4K, je pense que ça va être un véritable plus. Avec en plus un framerate qui, a priori, serait aussi beaucoup plus élevé. Donc je pense qu'on est un peu dans une période de transition. Donc je ne dirais pas excité, mais je pense que c'est un peu le passage obligatoire pour que par la suite, on puisse l'être. D'accord. Et toi, X-Rouge, comment tu te sens ? Est-ce que tu es excité par cette génération ? Comme l'a dit mon cher rédacteur en chef multitâche, c'est vrai qu'on sent une sorte d'essoufflement de la future old-gen et des temps que la nouvelle génération arrive. Je le rejoins sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans les futurs jeux qui vont nous être présentés pour les Day One. En même temps, on avait ressenti ce même aspect pour la PlayStation 4 à l'époque, je me rappelle. Et au final, ça s'est venu assez rapidement sur les semaines plus insulies. Donc je n'ai pas non plus envie de m'inquiéter dessus. Que ce soit pour Microsoft ou Sony, ils ont su nous habituer. Ils ont su aussi nous réconforter, nous rassurer sur certains points. Donc je ne demande qu'à voir. Je pense que je l'attends un petit peu plus impatientement de mon côté. Mais c'est vraiment le passionné, le joueur aguerri qui parle. D'accord, d'accord. Alors moi, j'ai un avis un peu différent parce que je suis aussi, j'organise. Mais en même temps, je vais donner mon avis quand même ce soir sur la next-gen. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un an ou un an et demi, peut-être deux ans, trop tôt pour moi. J'ai l'impression par rapport, même si on sent que la PS4 et la Xbox One, je ne parle même pas de la PS4 Pro et la One X, mais vraiment l'old-gen, du coup, même si clairement elle a fait son temps, mais je trouve qu'elle en est encore dans le ventre, entre guillemets. Quand on voit des jeux comme Last of Us Part 2, il y a quand même de quoi faire concrètement. Après, sur certains jeux, ça commence à être limité, clairement. Mais moi, un an ou un an et demi de plus, ça ne m'aurait pas dérangé d'attendre un peu plus une nouvelle génération. Tu n'as pas vraiment tort, mais je pense que le problème, il est outre le fait que les jeux sont de qualité. Il s'agit, pour moi, je pense, de l'hardware des consoles. Que ce soit pour la Xbox actuellement, on voit qu'elle met de plus en plus de temps, en temps de latence, au niveau de l'affichage. Les PlayStation, elles, soufflent de plus en plus quand il s'agit d'un gros jeu. On a des réacteurs d'avion dans notre salon, il fait 40 degrés. Je pense que ce sont les consoles en elles-mêmes qui n'arrivent plus à suivre, même si le rendu en termes de qualité, en termes de visuel, le graphisme, etc. arrive à suivre, certes. Mais je pense que c'est carrément la console qui doit être changée. Pas les jeux qui sont sur de très belles lancées et qui continuent à se développer de mieux en mieux. Parce que Last of Us 2 est juste un simple chef-d'oeuvre, un magnifique cadeau d'adieu à la PlayStation 4. Mais c'est vrai qu'il est temps de changer surtout de support. Pas pour les jeux, mais plutôt, je parle du support. Clairement, est-ce que, enfin, de souvenirs comme ça de journalistes ou même de gamers, est-ce que vous avez eu le souvenir d'une génération qui est autant crotch-gène que celle-ci, du coup ? La PS4, elle était quand même pas mal. Ouais, mais elle prenait pas les jeux PS3, par exemple. C'est ce que je veux dire. Là, du coup, à la base, elle devait pas prendre les jeux PS4, la PS5, il me semble bien, tout au début. Et au final, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'a proposé Xbox et Microsoft, du coup, ils ont un peu fait marche arrière et ils se sont dit, bon, il faut faire comme eux, il faut faire de la rétro-compatibilité. Alors là, effectivement, oui. Mais je pense que c'est un véritable plus. Ah, compris. Et je pense que, même si c'est pas forcément un argument qui va permettre de vendre par camion entier des consoles. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs et peut-être même des hardcore gamers qui sont en attente, justement, de rétro-compatibilité, de crotch-gène et de pouvoir profiter quand même à tous les titres dématérialisés que chacun a pu acheter de son côté. Donc, oui, là, je pense qu'on a atteint un stade peut-être jamais vécu, enfin, jamais vu dans le domaine de la console, sur cet aspect, en tout cas. Oui. Ah, mais clairement, c'était justement pour appuyer ce que disait X-Rouge dans le sens où, justement, les jeux sont de qualité. Et au final, c'est peut-être justement un problème, entre guillemets, d'hardware, plus que vraiment de software, entre guillemets, quoi. Que c'est vraiment, les jeux sont bons. Après, ce sera toujours plus beau, de façon, sur la next-gen. Bon, peut-être pas là, dans un an, mais je pense dans deux, trois ans, quand ils vont maîtriser vraiment le développement, etc. On va avoir des jeux de plus en plus jolis et de plus en plus fins, etc. Mais clairement, oui, j'ai plus l'impression, effectivement, c'est aussi, aussi, clairement, pour créer une espèce de hype, relancer les ventes, etc., quoi, qui s'essouffle aussi sur les deux consoles, quoi. Surtout quand t'as un line-up qui est quand même assez limité au début, au démarrage d'une console. Je pense que c'est bien qu'ils puissent s'appuyer, justement, sur ces aspects qui pourraient être un argument de vente auprès de tous. Bien sûr, bien sûr. Et toi, mon cher Arnaud, es-tu hypé par cette nouvelle génération ? Un petit peu plus que d'habitude. Un petit peu plus que d'habitude. Moi, bon, je suis très rétro-gaming dans l'âme, on va dire. Mais c'est vrai que là, cette nouvelle génération, elle m'excite un peu plus. Je suis curieux. Je suis curieux, j'attends de voir, parce que, bon, tout le monde l'a dit, le line-up de départ n'est pas dingue. Mais j'ai pas investi dans une nouvelle console depuis un petit moment, et là, je vais peut-être me laisser tenter. Voilà, là, c'est... Et pour que je sois tenté, c'est vraiment que ça me... Voilà, ça me titille, quoi. Donc, ouais, je suis hypé. Ok. Je suis hypé. Ok, ok. Voilà. Alors, justement, on enchaîne sur le deuxième aspect, qui a été, on en parlait un peu en off tout à l'heure, un peu critiqué par certains joueurs, etc. Mais bon, plutôt accepté, on va dire, pour la plupart des gamers, quand même. C'est la question des prix. Alors, cette fois, sur cette nouvelle génération, il y a une nouveauté, c'est le fait d'avoir le All Access sur Xbox, avec la facilité de paiement. Je crois que c'est 24,99€ pour la série S, et 32,99€ pour la série X. Ça, c'est une toute nouveauté, au final. C'est une sorte de location, mais à la fin, on garde quand même la console. Je pense pas qu'on ait déjà vu ça, si je me trompe, peut-être, les gars. C'est vraiment inédit. Je suis étonné que ça ne se soit pas fait avant, d'ailleurs. Est-ce que c'était possible légalement, etc., je ne sais pas, sachant que j'ai l'impression que ça s'inspire un peu des téléphones ou de ce qui se fait là-dedans. Oui, complètement. Et donc, c'est une très bonne idée, parce que, clairement, ça peut donner à certains envie de lâcher un peu de sous, au final, un peu par mois, et d'arriver au bout des deux ans et d'avoir sa console. Oui, complètement. Pour les budgets légers, qui sont quand même très nombreux, franchement, c'est un coût énorme de Microsoft. Oui, complètement. Donc, les gars, vous, c'est ce que vous attendiez comme prix, à peu près ? C'était le prix qui était, en moyenne, attendu. Oui, voilà. On s'est dit qu'il ne fallait pas que ça atteigne les 600 euros, parce que, déjà, on l'avait su avec le coût marketing catastrophique de Sony en 2007, quand ils avaient lancé la PS3 à 600 euros. Donc, au final, elle soit rabaissée au prix de 499, même pas deux mois après, il me semble. Oui, tout ça. Donc, on s'est dit, je pense que, voilà, les constructeurs ont retenu la leçon. On ne va pas nous proposer des consoles avec un prix faramineux. Mais, en termes de qualité et de composite qu'il y a dans chacune des consoles, c'est un prix qui est correct, vraiment correct. Maintenant, on connaît le prix de chacune d'elles. Et, comme tu l'as dit, David, en offre, on en parlait, cette guerre des consoles qu'il y a entre les fans pro Sony et pro Microsoft, moi, elle me fait doucement rire, parce que, quand on sait qu'il y a certaines personnes qui sont capables de mettre un SMIC entier dans un smartphone de dernière génération, on ne peut pas se plaindre de savoir qu'on va débourser 500 euros dans une console si on veut la meilleure qualité possible. Donc, moi, c'est un débat qui me fait doucement rire et qui n'a pas lieu d'être. Quoi qu'il arrive, les pros Microsoft comme les pros Sony s'achèteront leurs consoles s'ils en ont vraiment envie. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes joueurs, et c'est souvent la carte bleue de papa-maman qui fument à la place de leur argent. C'est un argument de vente de proposer des consoles, entre guillemets, plus bas de gamme avec des composants qui ont été retirés. Donc, ça, ça peut être certes un avantage, mais on va être franc entre nous quatre. Ce seront les consoles qui ont le plus haut prix, qui vont être le plus écoulées. Il n'y a pas faute là-dessus. Oui, normal. Toi, Titi Boy, qu'en penses-tu de tout ça ? Moi, j'étais surpris des prix qui ont été affichés. Dans quel sens ? 499 euros, je trouve ça pas si énorme que ça. Oui, c'est pas cher. Pour un démarrage de console, on a connu bien pire avant. Oui. Et c'est vrai que là, je rejoins XRouge, par rapport aux composants embarqués, ça me paraît correct. Donc, non, je pense qu'en plus, pour les fêtes de fin d'année, c'était le bon choix. Je pense que déjà, la concurrence est saine, donc ça permet de tirer quand même un maximum les prix vers le bas. Mais en plus de ça, on a un bon prix d'appel qui permettrait peut-être de faire émerger, déjà, pour cette fin d'année 2020, pas mal de grosses ventes pour le côté Sony et le côté Microsoft. Donc, je pense que ça va permettre un bon démarrage, en tout cas, pour les deux constructeurs. Complètement. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, comment vous, en tant que journaliste, vous expliquez le fait que, bon, clairement, Sony est largement, largement devant, que ce soit en termes d'image de marque, en termes de vente. C'est quoi ? C'est une sorte d'Apple du jeu vidéo, quoi ? C'est-à-dire que l'image est plus forte que le reste, entre guillemets. Comment vous le voyez, vous, ça ? Non, alors, déjà, c'est quelque chose qui s'est construit. Au fil des générations, il faut rappeler, à l'époque, que sur la PlayStation 1, c'était très orienté jeune adulte, enfin, public jeune adulte, fin d'adolescence, jeune adulte, je dirais. Donc, c'était un peu, ça permettait de hiper une certaine nouvelle catégorie de joueurs, de sortir un petit peu du contexte Nintendo, qui avait, du coup, une image implicitement beaucoup plus jeune. Du coup, ils ont pu profiter d'une génération minimum d'avance par rapport à Microsoft. Et c'est une génération qui avait émergé, du coup, la 3D, qui a permis, on va dire, pour énormément de monde, finalement, de découvrir les jeux vidéo, de se dire, tiens, les jeux vidéo, c'est pas juste de la 2D en scrolling horizontal, où on fait déplacer un petit personnage en dessin animé, voilà, avec du soleil et des nuages. Donc, ça a contribué à l'immersion. Je pense qu'il y a, les gens ont grandi aussi avec ça, avec Sony. Alors, là où Microsoft, avec sa première Xbox, a eu du mal, quand même, à s'imposer, il y avait la concurrente, la Gamecube, à l'époque aussi, mais, bon, Nintendo, c'était quand même un énorme acteur sur le marché. Sony a brillé avec sa PlayStation 1, grâce à ses jeux super matures, super adultes. Il y a des jeux qui ont marqué l'histoire, on va le dire. Alors, ça a peut-être mal vieilli, mais ça a marqué l'histoire. Et du coup, le parc de fanbase, entre guillemets, a continué à suivre les licences au fil des générations. Et puis, même d'une génération à une autre, Sony a quand même réussi certains paris, a proposé des suites qui tenaient la route. Là où d'autres éditeurs se rataient complètement à proposer des suites. Donc, non, je pense qu'ils ont réussi à engranger un grand nombre de fans. Et ces fans-là, je pense qu'ils vont continuer. C'est mon avis, mais lorsqu'on est amateur de God of War, lorsqu'on est amateur de licences, même récemment qu'ils sont sortis sur PlayStation 4, comme Days Gone, Ghost of Tsushima ou The Last of Us. Ils sont forts pour créer des nouvelles licences. On se dit, si j'ai envie de retrouver les suites, si j'ai envie de revivre les émotions que j'ai pu vivre avant, potentiellement, je vais continuer à suivre le constructeur. Comme tu dis, David, ils sont très forts pour créer des licences, qui créent un attachement et limite une addiction. Tu as envie vraiment de ces jeux-là et tu as envie de continuer. Du coup, effectivement, tu es sur Sony et tu restes sur Sony. C'est ça, c'est ça, exactement. Je pense que, comme ils ont un gros parc, il faut quand même rappeler qu'ils ont vendu des consoles à plus de 100 millions. C'est autant de joueurs qu'il y a. Même si tout le monde ne suivra pas, peut-être, Sony par rapport à la PlayStation 5, mais ça reste quand même beaucoup plus conséquent que la concurrence. Et un peu moins du parc de fans actuel, ça fait toujours beaucoup. Donc, c'est ce qui va contribuer, je pense, malgré tout, au succès de la console, même s'il n'y aura peut-être pas forcément beaucoup de jeux au début. Ouais, normal, normal, normal. Ok, ok, ok. Pour conclure ce qu'a dit Arnaud et Titi Boy, c'est vrai qu'il y aura toujours plus de gens et les pourcentages au niveau des ventes, de la satisfaction du client penchera toujours plus dans la balance Sony. Parce qu'il ne faut pas oublier que les joueurs, quand la PlayStation 1 est sortie, on était dans les années 90, alors que la première Xbox est arrivée début 2000. Il y avait déjà quelques années qu'elle était sur le terrain. Il ne faut pas oublier que les premiers joueurs, ces fameux jeunes adolescents, futurs adultes, ont eu une philosophie très puristique à ce sujet. Ils sont devenus des fans incontournables et ne voulaient plus qu'avoir affaire à ce genre de jeu. Certes, Sony est arrivé au bon moment avec la PlayStation 1 et a proposé des jeux qui ont été des précepteurs du genre. Beaucoup de types de jeux, comme la plateforme, l'infiltration, le côté horreur, sans citer les crachements d'écoute, mais des Avengers Elite ou même des Silent Hill, Resident Evil, la plupart ont démarré ou ont connu leurs lettres de noblesse sur la PlayStation 1. Et je pense que c'est ce qui a amené une telle hype et un tel suivi drastique de la part des joueurs. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit tous les sondages qui sont faits, quelle console allez-vous réserver, quelle console allez-vous acheter, la PS5 domine largement tous les sondages ? Bien sûr, bien sûr. Oui, effectivement. Largement. Et puis, c'est vrai que j'ai l'impression que Sony a rapidement essayé, entre guillemets, de créer plus qu'une console, c'est-à-dire un tout multimédia où on peut regarder des Blu-ray, jouer à la console, surfer sur Internet, aller tatata. Et ça a contribué à faire rentrer vraiment la PlayStation au sens large dans les foyers, entre guillemets, mais plus qu'au-delà d'une console avec des jeux. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'avec le temps, Sony a toujours fait en sorte d'avoir, comment dire, le dernier mot sur le choix du joueur qui, lui, n'est que spectateur. Quand on prend, pour exemple, l'E3, qui est la plus grosse conférence de jeux vidéo à Los Angeles chaque année, que l'on attend un petit peu comme le main event à suivre pour être au courant des nouvelles vidéos ludiques, il faut savoir qu'il y a un principe dans la programmation de l'E3 qui est qu'on paie plus cher notre showcase si on veut passer en dernier. Pourquoi passer en dernier ? Quand on a eu le temps de voir la concurrence et qu'on peut s'adapter à la concurrence. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en interne, Sony n'a pas un programme de présentation. Ils en ont trois, voire quatre. Et ça adapte en fonction de ce qui s'est passé avant. Pour, par exemple, l'E3 qui a précédé la sortie de la PlayStation 4 en 2013, Sony ne savait même pas quel prix donner à sa console avant que la Xbox One n'ait son prix qui, elle, avait été annoncée juste trois heures avant. Ils ont fixé le prix deux heures avant leur showcase. Donc, c'est pour ça qu'à être toujours dans la bonne position, au bon moment, au bon endroit, ils savent comment nous tenir en haleine et nous font suivre de façon très assidue leur progression. Et nous, on agit un peu comme les fanboys de Sony qui se disent « Waouh, Sony a encore réussi son E3. Ils sont toujours là, à présent. Ils savent quoi dire. » Mais justement, parce qu'ils sont très bien placés pour pouvoir en dissimuler la chose. Justement, je rebondis là-dessus vite fait. C'est clair que j'ai l'impression que Sony est très fort en communication alors qu'à l'inverse, on l'a pu le voir, surtout sur cette génération. Microsoft, je trouve qu'ils ont complètement raté leur communication concernant leur console, les deux. Je trouve qu'ils l'ont annoncé très tôt. Et puis au final, ils n'avaient pas grand-chose à dire à part « Regardez, c'est la console qui va être la plus puissante, la meilleure, etc. » Et puis quand ils ont dévoilé les jeux, ce n'était pas fou. Tout le monde était déçu. Ils ont été mal compris. Et alors que Sony, ils ont plus attendu, encore une fois, ils ont avisé. Et puis quand ils ont dévoilé leurs deux conférences à un mois d'écart... Ils sont passés en dernier, encore une fois. Ils ont tout bombardé à chaque fois. Et puis tout le monde en a parlé derrière. Et qu'en positif, quasiment. Alors qu'il y a eu des choses aussi négatives à dire. Mais clairement, ils ne maîtrisent pas leur communication, Microsoft. J'avoue, la dernière communication qu'ils ont faite pour présenter les jeux, c'est un peu vautré. Je pense qu'il y a eu un vrai problème stratégique. Notamment sur le fait qu'ils avaient beaucoup communiqué sur la puissance de la console. Sauf que les jeux qu'ils ont montré, notamment leur plus gros triple A, qui était Halo Infinite, malheureusement, ne présentaient pas forcément des graphismes d'envergure. Ah bah non. Donc il y a eu un bashing total sur les réseaux sociaux. Ce qui a d'ailleurs valu parce que Microsoft décale la date de sortie pour son jeu phare. Donc finalement, on se retrouve avec un line-up sans vrai gros jeu, sans triple A. Ce qui peut décevoir les fans. Je peux le comprendre. Moi le premier, j'attendais grandement le fameux Halo Infinite. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'en termes de stratégie de com, non, ils n'ont pas été bons. Enfin, on ne va pas se le cacher. Et pourtant, ils auraient tellement de choses à mettre en avant. Ah mais c'est ouf. Parce qu'il y a énormément de... Enfin, ils ont un service Microsoft qui est vraiment au top. Le Game Pass, on l'évoquait, mais demain, il va y avoir le projet Xcloud. Donc c'est le streaming du jeu vidéo qui arrive. Enfin, qui est déjà en version bêta, mais qui arrive réellement avec la nouvelle génération de consoles. Ils ont des nouvelles exclus qui viennent de racheter avec le rachat de studios comme Bethesda. C'est des choses vraiment à mettre en avant, je pense, mais qui ne l'ont pas forcément encore mis en avant. Enfin, ils ne l'ont pas mis en avant. Voilà. Donc, ils ont communiqué pas forcément dans le bon sens. Enfin, je pense que ça partait d'une bonne volonté. D'une bonne... Enfin, de manière positive, ils ont voulu mettre en avant les atouts du hardware. Mais peut-être que c'était une erreur stratégique. Voilà. Je pense que les gamers, en soi, n'attendaient peut-être pas forcément ça de la part de Microsoft. Surtout quand on connaît maintenant le destin de Halo Infinite. Mais voilà. Je pense qu'ils ont énormément d'arguments qu'ils peuvent mettre en avant. Ils ne le font pas, aujourd'hui. Et c'est ce qui risquerait peut-être de leur coûter cher à la fin de l'année. Alors, selon vous, d'ailleurs, c'est dû à quoi ce manque de communication, ce ratage de communication ? Parce qu'il y a bien une armée de personnes... C'est ça qui m'étonne, moi, effectivement. Ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont sûrement du personnel compétent, j'imagine. Qu'est-ce qu'il fait, d'après vous ? Comment on peut se planter à ce point avec des moyens pareils sur la communication, sur le marketing, quoi ? Là, pour le coup, ils n'ont pas vu venir. le coup que Halo Infinite se fasse bâcher par tout le monde. Clairement, ils l'ont anticipé, ça. Non seulement, ils ne l'ont pas vu venir, mais après, il ne faut pas oublier que depuis quelques années, Microsoft... Enfin, ceux qui suivent les conférences Microsoft sont pour la plupart des non-fans Microsoft, et on la critique très facile. Quand on est sans cesse bâché par une communauté qui n'est pas composée à 100% de tes propres fans, déjà, ça file un coup au moral, mais après, il suffit de voir comment Microsoft a cette force, parce qu'ils en ont sous le coude, on est d'accord, ils ont cette force de pouvoir rebondir rien qu'en nous montrant le dernier coup mercatique qu'ils ont fait avec le rachat de Bethesda et de Sega. Ils commencent à mettre de plus en plus de cartes, à poser de cartes sur la table et à nous montrer un jeu qui est plutôt efficace. Malgré ça, Sony est encore derrière, ce n'est pas annoncé, ce sont des bruits de couloir, mais ça va devenir une affirmation certaine dans quelques temps. Mais voilà, Microsoft a toujours eu ce côté de on va annoncer quelque chose, on sait qu'il y a une partie qu'il ne va pas aimer, c'est pareil pour Sony, mais elle est moindre, cette partie, donc il y a moins cet effet papillon. Du coup, quand on a beaucoup plus de gens qui viennent nous bâcher, on se sent un petit peu ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied, on est un petit peu désemparés par la situation, mais moi j'apprécie et je respecte Microsoft pour le fait qu'ils ont dit ça ne vous plaît pas, on va rebondir, on va vous montrer encore d'autres choses. Ils n'ont jamais cessé en tout cas de nous montrer des choses. et ça, tant qu'ils auront cette volonté-là, ils pourront avoir cette rivalité face à ce géant qui est soumis. Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que c'est bénéfique à tout le monde entre guillemets qu'il y a encore deux géants comme ça qui s'affrontent constamment. Déjà, je trouve ça intéressant d'un point de vue à regarder et puis en plus de ça, je pense qu'en termes de prix, de jeu, de motivation... Ils se stimulent entre eux, effectivement. Oui, complètement. Il y a une émulation qui est forcément positive en tout cas pour le gamer. Oui, parce que je pense qu'ils se regardent sans cesse pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont communiqué, on va communiquer comme... C'est vraiment intéressant là-dessus, je trouve. C'est ça. Tant qu'il n'y a pas de rivalité, il ne peut pas y avoir d'amélioration. Même si nous, on le voit comme... Si n'importe quel joueur le voit comme une simple bataille, une simple joute entre deux gros constructeurs, eux, en inside, ils savent très bien que c'est une rivalité très saine qui les pousse à se monter mutuellement vers l'avant. Donc, c'est... Ça reste une rivalité saine, selon moi. Et puis, en plus de ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, aussi bien pour Microsoft que pour Sony que pour Nintendo, sans que ça les mette en péril non plus sur leur marché. Parce qu'il y a de plus en plus de gamers, je pense que chacun a besoin de retrouver ses affinités par rapport à un genre peut-être plus couvert côté Microsoft, alors que d'autres vont plutôt aller vers Sony parce qu'il y a d'autres exclusivités qui les intéressent beaucoup plus. Je pense qu'il y a vraiment une vraie place pour tout le monde, avec en plus, maintenant, le cloud qui se rajoute et qui va, je pense, de plus en plus se généraliser. Même si, aujourd'hui, on n'a que la vue Microsoft, ça ne m'étonnerait pas que les concurrents de Microsoft s'y mettent également, mais pour de vrai. Ils n'auront pas le choix, je pense, Puisqu'il y a aussi une part de marché à prendre là-dessus, c'est du service qu'on vend et vous le savez très bien, Darty, Micromania, ils arrivent à faire un peu leur beurre aussi par rapport à la vente de service. C'est une manne financière, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, le service, c'est quelque chose d'incontournable, je pense, dans le milieu du jeu vidéo. On a vu la généralisation des DLC, on a vu apparaître maintenant des catalogues de jeux en ligne. On a le PS Now, on a le Game Pass. On va aller beaucoup plus loin, je pense, à l'avenir. Et le cloud, en tout cas, en fera partie. Alors justement, c'est parfait, tu me fais une transition parfaite, j'allais dire. Magnifique. J'allais dire, justement, voilà, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle principalement de Sony, Microsoft, mais aussi, il y a un autre concurrent qui arrive, c'est Amazon avec sa fameuse Luna. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que, selon moi, est-ce que ça ne va pas avoir un petit peu le même effet que Stadia ? C'est ce que je suis en train de me demander. Il y a des géants, des constructeurs qui ont leur place et qui ont le monopole et les joueurs, la communauté, ça l'a très bien compris. On cite sans cesse Sony qui est toujours devant Microsoft. Derrière Microsoft, apparemment, se trouve Nintendo et en dessous de Nintendo, on n'entend plus parler de quoi que ce soit. À chaque fois que quelqu'un tente de lancer quelque chose, malheureusement, ça fait peut-être quelques chiffres, mais pas assez pour ne serait-ce que rattraper les géants qui sont devant. On est dans un peloton de tête qui est irattrapable par le reste du troupeau, si je puis dire. Et ça, je pense qu'on l'avait déjà compris à l'époque des premiers constructeurs qui ont fait des flops en essayant de sortir des consoles qui sortaient un peu de l'ordinaire. Je me rappelle encore de la N-Gage, cette console portable qui était sortie dans les années 2000. qui a été aussi scandaleux que la marque Bic qui avait sorti un parfum. Ça ne veut absolument rien dire. Est-ce que ça ne vient pas du fait que c'est des groupes qui ont plein d'argent, etc. et ils se disent pourquoi pas, nous aussi, on veut notre part du gâteau, on veut investir et on va faire du jeu vidéo alors que concrètement, on ne va pas se mentir, ils n'y connaissent pas grand-chose. En fait, ils arrivent et débarquent sur le truc. En plus, on ne va pas se mentir non plus, les offres ne sont pas folichonnes. Ce n'est pas ouf ce qu'ils proposent. Malheureusement, parce que surtout que ces géants-là ont déjà des clauses partenariales avec justement ce que nous, avec les éditeurs et développeurs qui nous intéressent. les AAA, c'est chez eux et ce ne sera pas ailleurs. À moins que ces outsiders dépensent des sommes astronomiques pour ne serait-ce qu'avoir la possibilité d'avoir ce support sur leur console ou sur leur cloud ou même dépenser, limite, hypothéquer vraiment l'entreprise parce qu'ils voudraient avoir ne serait-ce qu'une exclusivité. Je pense que tout est possible. Il n'y a qu'à voir sur les plateformes PC avec Epic Games qui a bien grappillé des parts de marché par rapport à Steam. Je pense que Stadia est sorti peut-être un peu trop tôt, un petit peu trop en avance de son temps. Il y a pareil, la communication. Avec en plus une offre qui ne me paraît pas adaptée. Je pense qu'il y a eu un problème de stratégie aussi. On parlait tout à l'heure de Microsoft, mais c'est loin d'être les seuls et je pense que Google s'est un peu vautré sur le fait qu'on doit payer un abonnement et en plus on doit payer les jeux. Microsoft en tout cas propose bien mieux et va proposer bien mieux demain. Mais par contre, ça ne veut pas dire que maintenant qu'ils ont investi dans les infrastructures, qu'ils ne vont pas réviser leurs offres. En plus, c'est intimement lié aussi aux avancées technologiques dans les différents pays. La fibre, il faut qu'elle se généralise pour tout le monde. Je pense que Stadia, Google, un peu prématuré, je pense qu'Amazon c'est un peu pareil. C'est mon avis. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le cas non plus dans 5-10 ans. Je pense qu'il y a une place vraiment pour tout le monde. Je pense que tout le monde pourrait y trouver son compte. Puis Google, Amazon, c'est des groupes qui ont un petit peu les moyens. Même s'ils sont sur le marché et qu'on les connaît et que leur nom nous fait écho, il ne faut pas oublier quand même que dans le cloud gaming, il y en a un qui commence à persister et à avoir sa place de plus en plus auprès des gamers, c'est le Shadow. Oui, c'est vrai. Le Shadow est là déjà depuis bien longtemps, même s'il se fait discret en ce moment, mais à chaque fois qu'ils reprennent du stock, ils sont à nouveau en rupture la semaine qui suit. D'accord. Niveau cloud, il y a déjà un futur géant qui s'annonce. D'accord. Toi, tu le ressens comme ça. Actuellement, je rejoins un peu ce que Titi Boy a dit pour la Stadia, qu'elle est arrivée au mauvais moment et je pense qu'en ce moment, même pour le cloud, pour les outsiders, ce n'est pas non plus le bon moment. Malheureusement, mais ce n'est pas le bon moment selon moi. Je suis d'accord. C'est vrai que le Shadow, je l'avais commandé. Je l'ai eu quelques... Je l'ai eu un mois. Bon, malheureusement, il y avait des trucs qui ne me correspondaient pas pour faire de la musique, etc. Il n'y avait pas tout de compatible, donc j'ai dû le renvoyer. Malheureusement, mais c'est vrai que déjà, c'est un bel objet, en tout cas. Et c'est vrai que la technologie proposée fonctionne. Tous les tests qui ont été faits, etc., ça fonctionne super bien. Après, pour l'instant, je pense qu'ils se font discrets parce que clairement, j'ai l'impression qu'ils s'adressent encore à une niche du fait que tout le monde n'a pas une connexion de fou, tout le monde n'a pas non plus les moyens de l'acheter non plus. Même si c'est un abonnement, etc., il faut investir. Et il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, quand je leur ai expliqué ce que c'était, ils n'ont pas tout compris. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'ont pas encore pris ce que c'était. Est-ce que c'était un truc que tu gardais ou pas ? Est-ce que tu le rendais ? Pour l'instant, c'est un peu flou. Après, je pense qu'il suffit qu'ils s'y mettent en termes de communication et ça a marché, je pense. Mais effectivement, Luna, moi, ça me fait un peu l'effet que Titi Boy. Je pense que tout ça, le xCloud, le cloud en général, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Après, il y a de la place. Comme tu dis, Titi Boy, il faut du temps de toute façon pour cette technologie, on va dire. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout, c'est le fait que effectivement, tout le monde est en train de vouloir se placer petit à petit sur tous les gros groupes comme Amazon, Google, etc. Alors que bon, clairement, on voit, surtout avec la Stadia, on voit que ce n'est pas maîtrisé encore. Ce n'est pas fou. Mais je pense qu'ils ont raison de se lancer parce qu'il n'y a rien en plus qui, je peux dire, ils peuvent très bien changer leur stratégie commerciale. Par exemple, le cloud peut très bien être intégré, je ne sais pas, parmi les offres d'abonnement de fournisseurs d'accès. Aujourd'hui, le PS Now, enfin le PS Plus peut très bien, plus tard, dans 5-10 ans, intégrer un système de cloud nous permettant de jouer un catalogue en ligne. Ah mais complètement. Voilà, et petit à petit, je pense que ces offres vont émerger de plus en plus, ça fera partie du quotidien. Amazon Prime, il y en a beaucoup qui ont un abonnement, ça ne veut pas dire que Luna, un jour, ne va pas intégrer ce service-là non plus. à mon avis, c'est la bonne stratégie. Après, c'est sûr que voilà, on a l'impression, c'est vrai que quand on regarde comme ça le business du jeu vidéo, on a l'impression effectivement, comme tu disais, X-Rouge tout à l'heure, qu'il y a Nintendo, Microsoft et Sony, ils ont l'air indétrônables. Mais si on se souvient bien, à l'époque, Nintendo détenait 90% du marché avant que Sega arrive. Ben oui, voilà. Et concrètement, petit à petit, Sega a réussi à stabiliser le truc. Quand tu vois où est Sega maintenant ? Oui, c'est sûr. Ils ont déjà pris, ils sont redescendus. Je rejoins ce que Titi, il y avait dit, c'est que même si Nintendo détenait la plupart des parts du marché, quand Sony est arrivé, ils ont proposé un style de jeu qui était complètement différent. Et c'est ça qui a parlé. Parce que Nintendo, c'était toujours de la couleur, du familial, du genre de jeu qui est en train de faire un enfant. C'est un jeu qui fait polémique, mais Sony est arrivé et a proposé quelque chose de complètement différent. Alors, aujourd'hui, la sphère vidéoludique est régie par un monde, par une communauté très élitiste où est-ce que tu as besoin d'avoir un nom avant de te lancer. On parle également, voilà, les géants, par exemple, on parlait de streaming, on pourrait tout aussi bien parler de la vidéo à la demande. Netflix, c'est le géant là-dessus qui a détrôné OCS qui était là bien avant. Mais en même temps, Amazon commence à se faire, voilà, on entend de plus en plus parler d'Amazon Prime, mais il y a également Disney qui est arrivé et qui a tout raflé parce que Disney a une fanbase mais monumentale. Du coup, ouais, il te faut ou un nom ou quelque chose qui va vraiment te proposer l'opposé et il faut surtout que ça parle à cette communauté. Si tu n'as pas ce que tu as à se dire, quelque chose d'intéressant ou un nom qui peut appuyer ton projet, malheureusement, c'est pas le moment qu'il est sur le marché. Pour moi, ce qui fait la différence, vraiment, si demain, enfin, pour moi, ce qui fait la différence, c'est le catalogue, c'est le jeu, encore une fois. Si demain, Luna, avec Amazon, arrivait avec un catalogue de 400 jeux incroyables dedans, je serais le premier à babonner. Netflix, ils sont très forts parce que petit à petit, ils sont arrivés en Europe, etc. Et puis, ils ont créé leur série, tout ça, tatati. Et au final, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils proposent un catalogue tout simplement énormissime en termes de quantité et de qualité aussi. et c'est ça qui fait la diff. Et là, pour l'instant, que ce soit Stadia ou Luna ou d'autres, c'est pauvre. On voit l'offre de Luna, ça ne donne pas envie de payer un abonnement pour jouer à 50 pauvres jeux. C'est pas ouf pour l'instant. Donc, je pense qu'une fois que les catalogues sont développés, alors, le problème, c'est comme tu disais tout à l'heure, il y a des problèmes de droits, d'éditeurs tiers, de machins, de trucs. Bon, ça va être compliqué d'aller chercher des jeux vidéo qu'aucun des autres géants n'a quoi en fait. Donc, il ne va pas rester grand-chose à part faire des partenariats comme ils ont fait avec Ubisoft pour avoir un catalogue exclusif Ubisoft sur le truc Luna. Mais, est-ce que ça va suffire ? Est-ce que les gens prennent ça en plus d'une console ou d'un autre abonnement déjà ? Parce que je ne vois pas quelqu'un s'abonner qu'à Luna quoi. Je ne le conçois pas pour l'instant en tout cas. Peut-être dans 5-10 ans effectivement quoi. C'est ça. Ok, on va faire, je pense que c'est le bon moment pour proposer un petit quiz Arnaud. Qu'est-ce que tu t'en penses ? Mais tout à fait, c'est le moment. On s'était dit que c'était un bon truc. On vous a préparé un petit quiz thème des sorties de consoles. Thème sorties de consoles. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Avec date de sortie, prix de sortie aussi. C'est intéressant ça de savoir si on se fait... Eh oui, la bonne mémoire. Eh oui. Parce qu'on n'est plus tout jeunes, non ? C'est ça ? Je ne sais pas quel âge vous avez, Titi Boy ? Toi, tu ne dois avoir pas le même âge que moi je pense. 36. Ah ouais, un peu plus vieux. Et moi, je me rapproche dangereusement de la trentaine. Ah bah ça va, t'es jeune. Ouais, il est jeune. Il est jeune. Il est jeune. Là, on va parler de consoles, t'es encore né, quoi. Ouais, mais il y a une grande culture. Mais je les ai, les consoles qui sont sortis avant que je ne vienne au monde, je les ai. C'est bon. Un vrai professionnel. Donc, on va s'enfonter tous les trois, tout simplement, Titi Boy X-Kunk et David, et puis Arnaud va faire le maître de cérémonie. Tout à fait. On va envoyer un petit générique avant. Ouais, un petit jingle quand même, c'est important. Et puis Arnaud va nous questionner. Eh oui. C'est parti. Oh là 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 là, mais la classe. Le budget jingle, c'est un truc de fou. On a tout mis dedans. C'est ça. C'est de toute beauté. Donc, messieurs, bon là, je suis entouré de trois professionnels, je veux des bonnes réponses, je veux des efficacités. Là, sinon, bon, quand même, un peu de respect pour la fonction. Tout à fait. Alors, on va commencer par du facile. Vas-y, tout doucement. Donc, on va parler date de sortie et je parle de date de sortie en France. Ok. Voilà, que ce soit bien clair. Je commence très facile. question de rapidité. En quelle année, messieurs, est sortie la PlayStation ? 96 ? 96 ? Non. 95 ? Oui. David, 95. Je pensais que c'était au Japon, 95. Non, non, 29 septembre 95, en France. Ça ne nous rajeunit pas. Oui, c'est ça. Non, 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 c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais 10 ans. Les années passent. C'est ça. David, un point, c'est bien. Ouais. quel talent. Mais pourras-tu nous dire, David, à quel prix est sortie la PlayStation ? Oula. Attention. Alors, c'était en francs à l'époque. Donc, en francs, ouais, putain. Ouais, c'était en francs. Alors, les gars. 2500 francs, non ? Je ne sais pas. Un peu moins. Ah. À 100 francs près. À 100 francs près. Combien tu dis ? 2099 francs. Oh là là. Oh bien. Oh là là. Alors, attention, là, il y a du lever. 2099, c'est le prix exact. Pile, quoi. Bravo. Oh là là. Bravo. Alors, figurez-vous que j'ai encore le ticket. C'est pour ça. C'est beau. J'ai le ticket d'achat. Oh là là. C'est beau. 2099. Tu avais acheté où, du coup ? Merci maman. Je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'elle avait acheté. Je crois que c'était une marque qui s'appelle Diffentel Micron. Ouais. Eh bien, tu sais, on a le même à Bordeaux. Diffentel. Ouais, Diffentel, ouais. C'est là qu'on tourne certaines de nos vidéos d'ailleurs. Tout à fait, On les salue. Ouais. Alors, passons à une autre console. Messieurs, en quelle année est sortie la Sega Saturn en France ? 96 ? Non. 98. Non. 2000 ? Non. 99 ? Non. En même temps que la Playon, 95 ? Ouais, ouais, c'est ça. C'était un piège. Ah, je pensais qu'elle est sortie un an ou deux plus tard. C'était un piège, ouais, 95. Elle est sortie quelques mois avant le 8 juillet 95. Ah oui, mais en plus, c'est vrai, je suis bête parce que j'ai fait un truc dessus. Juste avant. Juste avant. Oui, parce que ça a cassé un peu les ventes. Et du coup, elle a un peu moins bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont un peu tout tué Sony, quoi, qu'ils en sont arrivés, quoi. C'est ça. Ah, ça. Voilà. Surtout quand on voit le prix de la Sega Saturn. Elle est extrêmement chère. Qui était de ? En France aussi. Ah oui, en France, bah oui, 95. Je ne sais pas, 3 500 ? Oh non, pardon. 2 999 francs ? Non. À 100 francs près, pareil. 3 099. Non. 2 899. 3 499. Oui. 3 450. Oui. C'est ça ? 3 390. 3 390. Avec l'inflation, aujourd'hui, ça ferait 726 euros. Oh. C'est beaucoup. Donc, les consoles ne sont pas si chères que ça. Non, c'est sûr. La next gen, ça va. Si tu veux la vendre, ta console, vous ne pouvez pas la vendre au prix de je ne sais pas quoi, parce que là, c'est un peu chéros quand même. Ah bah là, oui, c'est énorme quoi. C'est énorme. Tu m'étonnes que ça n'ait pas marché, effectivement. Surtout que la PlayStation sort 3 mois après, 1300 francs moins cher. C'est énorme. Voilà. Quand on voit la qualité de la console et des jeux dessus, bon. C'est ça. Au revoir, Sega. Donc là, il y a combien ? Il y a 2 1 ? Non, 2 2 ? Toi, t'as marqué un point, et du coup... Non, je vais en marquer un deuxième là. Ah oui, t'en as marqué un deuxième. N'essayez pas de me voler. Pardon, pardon, pardon. Autant pour moi. Attends, c'est la quatrième question. Oui, tout à fait, tout à fait. Qui a marqué 2 points ? Donc toi, t'as marqué 2 points. Je crois que c'est moi avec le coup. Oui, la sortie de la Sature. Ouais, tout à fait, Il est faible, il est malade encore. Non, mais c'est ça. J'ai le Covid. C'est ça, il est handicapé, il ne peut pas test, quoi. Alors, on retourne encore un peu plus loin dans le passé. Quand est sorti ? Bon, ça c'est facile. Quelle année de sortie, la NES ? 89 ? 87 ? Oui, 87. Qui a dit 87 ? Moi, XRouge. Bien joué. Oh, il a encore gagné. Il est fort, il est fort. 27 octobre 87. Pas mal, pas mal. Ah non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, je vais être méchant. Ah. Je vais être méchant. Je vais vous demander, le prix de la NES, mais en comptant l'inflation. Quoi ? Donc en euros du coup ? Donc en euros, en euros aujourd'hui. Si elle sortait aujourd'hui la NES, elle coûterait combien ? À combien de prix ? À 50 euros près. Allez. 299. Plus ? Moi, je dirais 499. Moins. Alors, 399. C'est David qui a parlé en premier, je crois, 350. Ah oui ? Et c'était 391. Ah ouais. Donc ça, 50 euros près, ouais. Putain. 399 euros, ça va. Ça va, c'est correct pour l'époque. Après, maintenant, c'est risible. Oui, après, il faut savoir que les gens ne savaient pas trop une console. À l'époque, il fallait vouloir investir dedans. C'est ça. Autant s'acheter une NES Mini. C'est ça. Mais je l'ai. Je l'ai, je l'ai, une NES Mini, c'est bon. Pareil, pareil. Ah non, mais moi, j'ai la NES Mini, la Super NES Mini, la PS1 Mini. Mais faites que des Mini. Il n'a pas de place, c'est lui en fait. Mais ça prend tellement pas de place. T'as une télé Mini aussi ? J'ai une télé Mini, ouais. Compartible en plus avec nos télés en materie. Avec les mini-maisons, tout. Ah ouais, super. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Franchement, moi, je kiffe quoi. Je kiffe ces trois mini-console. C'est beau. Alors, du coup, X Rouge à... 3,3. À 3,3. Titty Boy, qu'est-ce que tu fais ? Allez, Titty Boy, allez. Je suis le premier à répondre et à chaque fois, je me vôtre. C'est vrai, ils se lancent à chaque fois. Il y a combien de questions, du coup, là ? Là, on est à 6 questions, il y en a 10 en tout. Oh, il en reste 4. Il en reste 4. Allez, date de sortie. Attention. La Gamecube. Ouf. 2001. Non. 2002. 2002, David. Oh là là, mais pourquoi je parle en premier ? Tu voudrais faire comme Sony. Ouais, c'est ça, il faut toujours parler en dernier. Il faut attendre et tu dis juste au-dessus. 2002, le 3 mai 2002 pour la Gamecube. Quelle console ? Ah, super. Au design très particulier, d'ailleurs. Super console qui a connu un succès mythié au final. Très mythié. Voilà, mais bon. Et pourtant, il y avait beaucoup de bons jeux. Ah, mais moi, je me rappelle de Mario Kart déjà. C'est un des jeux que j'ai le plus tué. Ouais, carrément. Truc de fond. Ah ouais, Mario Kart sur Gamecube, c'était énorme. Et du coup, à quel prix elle est sortie la Gamecube ? En euros du coup, là. En 2002, on est en euros. Ah ouais, c'était toujours en euros. 300 ? 349. Ah, 50 euros près. 399 ? 299. Non. 450. 250. Oui, 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 qui a dit 200 ? Moi, X rouge. Eh, bien joué. Ah ouais, c'était si peu cher. Elle est sortie à 199 euros. Ah ouais. La Gamecube. La Gamecube. Sachant que la Xbox, deux mois avant, elle sort à 479 euros. Ah ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et pourtant, la Xbox, c'est quand même mieux vendu. Ah ouais, c'est dingue. On était à l'époque des consoles de 6ème génération, donc en plus, c'était très avantageux d'avoir une console à ce prix-là. Ah, c'est clair. 199 euros, là. Surtout qu'il y avait des hits. Et d'ailleurs, j'en appelle justement aux spécialistes, quand on voit la différence de prix entre la Gamecube et la Xbox, comment vous expliquez-vous que la Gamecube se soit plantée, entre guillemets ? C'est pas vraiment un plantage, mais comment ça se fait pour vous ? Elle n'est pas sortie au début de cette génération de consoles. Elle est sortie après, en plein milieu de l'hégémonie de la PS2. C'est vrai. Ah oui, complètement. Donc, du coup, c'est toujours difficile de s'implanter une fois qu'une autre est déjà présente sur un marché. Oui, Surtout la PS2. Elle est sortie quand c'était ? 2002, c'est ça ? 3 mai 2002, donc deux mois après la Xbox, 14 mars 2002, et deux ans après la PS2. Je pense que ça manquait peut-être aussi de communication parce qu'en 2002, bon, ça va bien me rajeunir, j'avais 10 ans en 2002, ce qui fait que je n'en avais même pas entendu parler avant au moins deux à trois ans après que la Xbox Arcade soit sortie. Je ne savais même pas que cette console existait. D'accord. D'accord, donc effectivement, il y a eu un manque de... est-ce que Nintendo à cette époque-là n'était pas un peu sur ses acquis aussi ? Parce que toutes leurs consoles... Après la N64, non. Oui, très clairement non. Elle était en difficulté. Nintendo n'était quand même pas en... Oui, ça commençait à prendre du plan dans l'air un peu. En bonne posture. Ouais. Et puis la N64, à part Ocarina of Time, GoldenEye et Pokémon Stadium, il n'y avait pas plus... Ah, il y avait Perfect Dark. Perfect Dark, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Il y avait Mario Kart 64 aussi quand même. Et Mario Kart, forcément. Forcément, quand même, ça c'est la base. Bon, dernière console. On est à quatre partout là, entre David et X-Rouge. Voilà, mon titi voyait parti se recoucher, je pense. Non, mais c'est David et Arnaud contre console fan, comme ça. Mais clairement quoi. Clairement. Alors, qu'est-ce que je vais vous sortir comme petite console là ? Ah oui, elle est bien celle-là. Elle est choisie et tout. En quelle année est sortie la Dreamcast ? 98. Non. 99 ? Oui. Non, 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 non. Le gars se fait... En fait, T-Boy parle, David il dit un an après et c'est bon. Mais c'est ça. Voilà. Il a une mémoire d'à peu près T-Boy. C'est ça, c'est ça, un an près. On m'accurait quand même que j'étais pas si loin. On pourrait lui donner un demi-point à chaque fois. Ouais, c'est ça, c'est ça, il serait premier du coup. C'est clair. 99 alors. Ouais, 99, 14 octobre. Putain. Voilà, donc un an avant la PS2. Ouais. Et ça n'a pas suffi. Ouais. Ça n'a pas suffi de sortir avant là, pour le coup. C'est pas Shenmue sous le calibre 1 qui pouvait faire la différence. C'est ça. Malheureusement. Non, c'était pas assez. Puis pareil, ils ont tenté des trucs avec les manettes et tout. C'était particulier. Il fallait aimer. Parce que tu as Dreamcast. Les manettes, c'était compliqué. Moi, j'ai bien aimé cette console. J'ai un fort attachement émotionnel avec cette console. Mais toi, t'es très Sega, David. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais au-delà de ça, j'ai kiffé cette console, même si c'est la dernière, malheureusement. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé quand même. Les peu de jeux qu'il y a eu dessus qui étaient bien, mais ils étaient bien. J'avoue. J'avoue. Powerstone, Resident Evil Code Veronica. Exactement. Sonic Adventure 2. Il y avait vraiment des super jeux. Il y avait une real tournament. Non, c'était pas une real tournament. C'était lequel qu'il y avait. C'est quoi que tournament ? Il y en avait un, si. Il y en avait un. Il y avait un style, ça s'appelait Soldier of Fortune aussi. Il y avait dessus. J'ai eu aussi mon premier GTA dessus, GTA 2. Soul Calibur. Lourd. Ouais, Soul Calibur. Il y avait 2-3 trucs intéressants. Mais bon, ils sont arrivés encore une fois à la PS. À la PS 2, après, ouais. Tu veux ce de console, quoi. C'est ça. Exactement. Et il faut quand même rappeler qu'il y avait du Windows sur la console. À l'origine, Bill Gates avait introduit son Windows CE pour la Dreamcast. Donc, il y avait déjà un partenariat et Microsoft était déjà dans l'univers des jeux vidéo. Comme quoi. C'est fou. Comme quoi, comme quoi. Eh oui. Alors, dernière question. Donc là, il peut égaliser X rouge ou pas. Donc là, voilà. C'est l'égalisation ou alors c'est la victoire de David ou alors c'est le sauvetage d'honneur de Titi Boy. Moi, j'attends que Titi Boy réponde. Super anxiogène à votre quiz. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, messieurs, je ne vais pas vous demander le prix de la Dreamcast parce que ce n'est pas gentil. Ouais. Date de sortie de la Sega Mega Drive. 91. Non. 90. Oui. Oh. Ah, il va trop vite. On a droit à répondre deux fois d'affilée. Oh, le gars. Ah, oui. Oh, le gars. Ah, oui. Mais tout est possible. Je pense que ça va prendre mon temps et tout. Mais non. Mais non. Prenez pas votre... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc oui, 90. septembre 1990, la Mega Drive. Moi, je l'ai eu en 91. C'est pour ça que j'ai dit 91. Ouais, non. Trois mois après, le gars, il était chaud. Il était chaud. Et d'ailleurs, avec quel jeu, David ? Bah, Sonic. Bah, ouais. C'était Sonic. Moi, c'était Alad. Ah, ouais. Mais je l'ai eu après, moi. Mais avec le premier jeu auquel j'ai joué dans ma vie, de toute façon, c'est ça. C'est la Mega Drive avec Sonic, quoi. Bah, ouais. Bah, moi, tu vois, c'est la NES Super Mario. Ouais, bah, comme quoi. Voilà, de toute façon, c'est les basses, quoi. Ouais, c'est son l'insulat. De notre génération. Voilà. C'est clair. C'est ça. Bon, et bah, victoire de David. Voilà, David. Bravo. C'est beau, c'est beau. 6 points pour David, 4 points pour X-Rouge. Et je ne donnerai pas le score de T-T-Boy pour ne pas durer à son honorable famille. Non, mais on reviendra plus fort. Non, mais on est honorable, quand même, pour lui. Qui n'était pas loin à chaque fois. Oui, voilà. À un an près, il marquait 10 points, quoi. C'est ça. C'est beau, c'est beau. Magnifique. Bon, alors, messieurs, alors, c'est vrai qu'on avait discuté encore une fois en off. Alors, X-Rouge, tu m'as dit, clairement, que tu avais pu mettre la main un petit peu sur les consoles next-gen. Est-ce vrai ? Depuis le temps, alors, parce qu'il va falloir quand même faire un petit récapitulatif. Alors, quand j'ai pu tester cette console, notamment, parlons de la PS5 pour commencer, la première fois que j'ai pu la tester, c'était en février post-confinement. D'accord. Donc, il n'y a plus reposé la main dessus. Donc, il y a bien des vidéos aujourd'hui qui peuvent vous montrer de quoi elle est capable. Oui. Mais, ce que j'ai fait, parce que je me suis dit que la question, elle est forcément arrivée, je peux vous mettre au courant de ce qui avait été dit à ce moment-là et ce qui a été affirmé depuis ou ce qui peut être peut-être en stand-by et qui va peut-être arriver plus tard. Allez, vas-y, dis-nous tout. On savait de base que Sony allait, à ce moment-là, tout miser sur la rétrocompatibilité. Après, il y a eu aussi ces fameux arguments de est-ce qu'on achète vraiment une console nouvelle génération pour jouer aux anciens jeux ? Certains vont dire oui, certains vont dire non. On n'est pas là non plus pour débattre, etc. Il y avait eu vent d'un partenariat entre Sony et Rockstar Games pour des jeux à exclusivité temporaire. Ah ouais. Notamment, on avait eu vent d'un GTA 6 ou d'un Max Payne 4. Putain. Voilà. Ça aurait été méchant. Quand on l'a testé, pour parler de concret, c'était sur Assassin's Creed qui s'appelait Ragnarok encore à l'époque, il ne s'appelait pas Valhalla. D'accord. On l'a testé sur un écran 8K. On avait un son Dolby Surround, un truc pour nous en mettre et plein la tronche. Il fallait faire une séquence de gameplay très prédéfinie, ni à l'étroit gauche, ni à droite, etc. On était très très bridé. Mais bon, c'était vraiment pour nous en mettre plein la vue. Oui, ben oui. Ce que l'on voulait surtout retenir, c'était les temps de chargement qu'il y avait dans ce console. D'accord. Le temps de chargement, en tout cas, pour cette séquence de gameplay, où est-ce qu'il est censé y en avoir une, il nous avait montré sur PS4 ce que ça allait donner et sur PS5. D'accord. Vous vous rappelez, on parlait de la Nintendo 64, vous mettez votre cartouche, vous lancez, vous avez de suite l'image. Oui. Le temps était identique. D'accord. Donc c'est vraiment l'instantané. Le temps était identique. C'était juste incroyable. Ok. Il parlait également du fait qu'il n'allait pas trop changer l'interface de la console, ce qui au final a été modifié, on vient de le savoir récemment. Oui. Il y avait aussi, est-ce que cela va être breveté au final, la DualSense avait des, une sensibilité dite intelligente. Si on jouait un jeu de foot, par exemple, on pouvait modifier jusqu'à trois niveaux de sensibilité des gâchettes. D'accord. Et quand on passait à un autre jeu, admettons, un jeu de course, on a envie de mettre une autre sensibilité. Et bien la DualSense était capable de repérer entre tel ou tel jeu lequel était lancé et de remettre la sensibilité prémise sur la DualSense. D'accord. Donc ça, c'était assez incroyable. Ça, du coup, ça n'y est plus ? On n'en a pas parlé, en tout cas. Voilà, exactement. On nous avait dit que 80% du catalogue PS5 serait crossplay PC et Xbox. Ah ouais. Pareil, on n'en a pas parlé, ça ? Voilà, ça aussi. Pour l'instant, on est sur du oui-dire. D'accord. Et il y avait également le ventre comme Sony et Skype avaient le partenariat vous savez pour les discussions à plusieurs, etc., que des parties chez Sony allaient être modifiées pour faire des salons dans les parties vocales pour pouvoir ne pas trop se mélanger, qu'il n'y ait pas trop de bois avec des parties qu'il n'y ait pas d'accueillir jusqu'à 32 joueurs et peut-être aller vers l'application Discord qui serait intégrée dans la console. Ça serait un très gros truc ça aussi. Donc voilà, mais ça, on n'a pas de plus vendre. Mais voilà tout ce qui avait été dit. Donc ça, c'était en février. Donc on est vraiment assez long. Moi, c'est ce que j'ai pu tester là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la Xbox, j'ai toujours été un fan incontournable de Microsoft pour la manette. Ah oui, ça c'est... Je suis d'accord. depuis la 360 ou alors la manette plus slim de la Xbox Arcade parce que les premières c'était plus compliqué. J'ai toujours été fan de l'adhérence qu'il y avait et de cette morphologie parfaite pour s'accoupler à notre main. C'était incroyable. pour ce qui est de la prochaine Xbox, c'est tout aussi incroyable même si j'étais grandement surpris de la DualSense et de l'effet qu'elle donnait dans la main. Puis, c'était vraiment du... Enfin, c'était exactement pareil. Au rendu qualité graphique, je n'ai vu personnellement aucune différence. On n'a pas pu y jouer énormément de temps. On était sur du un quart d'heure par console. Donc on n'avait pas vraiment le temps de mettre un gros avis dessus. Mais voilà, on savait déjà que Xbox allait tout miser sur leur fameux Xbox Game Pass qui s'est avéré complètement. On a entendu durant les showcases de cet été. Mais du coup, on s'est posé une question et bizarrement, ils ne nous ont pas répondu à ce moment-là. Et on s'est demandé... Quel est une question ? On a souligné un petit problème. Quitte à promouvoir autant que ça un Xbox Game Pass qui est disponible légalement sur PC, si aujourd'hui, en 2020, un joueur a un très bon ordinateur. A-t-il réellement du coup besoin d'une Xbox maintenant en 2020 ? A-t-il besoin d'une console next-gen Xbox ? Si il y a un bon ordinateur pour faire tourner parce qu'avec Xbox Game Pass, il n'y aura plus d'exclusivité sur la Xbox vu que tous les jeux seront dessus. Exactement. Si aujourd'hui, pour exemple, je vais me prendre ma PS5 et là, j'hésite à me prendre ma Xbox Series X et après, je me rappelle que chez moi, j'ai un Alienware double 2080, 64 gigas de RAM, etc. Oui, j'envoie pas l'utilité malheureusement. Surtout que tu peux mettre des manettes aux Xbox. c'est compatible. C'est ça. Et c'est là qu'on s'est posé cette question quand les prix de la Xbox ont été annoncés. En avant, on vous a eu un 299. Est-ce que ce ne serait pas un plan de Microsoft pour écouler des consoles malgré le fait de savoir qu'un PC maintenant peut remplacer une Xbox aujourd'hui ? Certes, le PC, on sait que visuellement, il a toujours ce côté, je ne parle pas des affiches si on a dos du genre qui savent que le jeu vidéo est réuni, on est en communauté, c'est quelque chose de social, etc. Mais pour celui qui ne joue pas au jeu, un PC va toujours être celui qui joue tout seul, dans son coin, dans le noir, le gros geek, tout ça. Alors que la console, ce n'est pas dans un salon, une famille, 4 personnes, un canapé. Il y a toujours ces idéaux qui accompagnent les plateformes. Après, c'est vrai que sur PC, c'est compliqué de jouer à deux sur le même PC, par exemple. Tu sais ce que je veux dire ? Exactement. Et après, je comprends, il y a un argument de poids par rapport à la console et le PC, avec le PC, il faut installer des jeux. C'est tout un processus de... Si tu ne connais rien à un PC, c'est compliqué de s'y mettre. Tandis qu'une console, on te la donne, c'est clé en main, entre guillemets. Tu n'as plus qu'à mettre le CD, ça s'installe et c'est parti. Pour moi, ça devrait être ça leur argument. Après, je ne sais pas s'ils l'auront ou s'ils l'ont eu, mais pour moi, c'est ça la différence. C'est que ce n'est pas exactement le même public, je trouve. Nous, on fait partie vraiment des gens qui sont vraiment des gamers. On a un PC, une console, un truc. Donc, ça va, on sait installer un jeu, on sait faire ci, aller sur Discord et tout. Mais c'est vrai qu'un mec qui a 14 ans peut-être n'a pas forcément un PC ou quoi, donc peut-être qu'il ne connaît rien pour l'instant. Je ne sais pas. Moi, je ne vois que ça comme un truc. C'est un argument qui se tient. Je pense que tu as effectivement mis le doigt sur les raisons qui peuvent pousser un gamer de plutôt partir sur console que sur PC. Je pense que Microsoft prend une bonne tangente. J'aime bien les choses aujourd'hui. Le rachat de studios notamment, ça montre qu'il va y avoir des exclusivités sur support Microsoft que ce soit sur Windows 10 ou Xbox Series X. Complètement. Maintenant, je pense que c'est quand même très adressé à un public hardcore gamer, vraiment très ancré, très mature, assez élitiste malgré tout. Quand on parle de Bethesda, on parle de Doom Eternal, on parle de Fallout, on parle de Skyrim. C'est l'opposé vraiment de Nintendo. Ils sont en train de prendre vraiment... C'est autre chose. Ce n'est pas le même univers. Mais du coup, c'est peut-être moins ouvert à un large public. Et on sait qu'on a besoin de ce large public pour pouvoir vraiment dominer un marché. Et vu que le sujet de ce soir était un peu finalement la guerre des consoles, je pense que pour gagner une guerre, il ne faut être pas élitiste justement, il faut être vraiment ouvert à l'ensemble des populations. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui en tout cas à Microsoft pour vraiment dominer le marché. En tout cas, c'est mon avis. Tout à fait. Et donc, XRouge, redis-nous tout ça encore. Qu'est-ce que tu as pu tester ? Du coup, tu l'as pu la retester en suivant, plus récemment ? Non, plus récemment, moi, je n'y ai pas retouché. Mais quand j'ai testé les deux, c'était sur le même jeu, d'où le fait que j'ai dit que je n'ai vu aucune différence. Juste que voilà, ils se sont centrés sur un hub d'accueil plus smartly où est-ce qu'on pouvait se diriger vraiment avec aisance. Alors que, voilà, Sony nous a vraiment mis en avant la rétrocompatibilité. La rétrocompatibilité, c'était leur argument phare à ce moment-là en février. Alors qu'en vrai, ils ont trouvé qu'à l'opposé de ça. Voilà, on est parti de la séance de test avec l'idée de PS1, PS2, PS3, PS4 sur PS5. Aujourd'hui, on est à l'idée de non, que la PS4. Oui, c'est ça. Ils ont changé leur plan. C'est ça, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Mais, par contre, je pense que mon ressenti par rapport à la manette sera toujours le même aujourd'hui. Et ce que l'on a pu voir en termes de capacité, de temps de chargement, de visuel, etc., clairement, on est vraiment... On sent que la Next Gen est là. On sent que tous les jeux auxquels on joue sur ces prochaines consoles sont estimables à la qualité graphique de The Last of Us 2 aujourd'hui. D'accord. Donc, ça va être pas mal, déjà. Ça va être pas mal du tout pour commencer. En tout cas, après, je pense que ça va être encore plus joli dans quelques années, je pense. Espérons. Bien entendu. En tout cas, c'est encourageant, quelque part. Ça donne envie d'investir, j'ai envie de dire, un petit peu. C'est ça. On est heureux qu'autant dans les deux cas, ils vont vraiment s'y donner pour nous offrir des jeux de qualité. Ce que j'attends personnellement, du côté de Sony, personnellement, c'est des gros développeurs qui ont toujours su arriver que ce soit avec les Killzone à chaque moment durant l'évolution de la console ou avec Horizon Zero Dawn qui a été très agréable. Ou alors, bien entendu, avec, pour moi, les jeux qui ont fait que la Xbox est ce qu'est la Xbox aujourd'hui, donc, des Gears of War. Le fable qui a été annoncé, mon dieu, qu'est-ce que... celui-là, je l'attends. Patience, bien entendu. Je sens qu'il est impatient. Oui. Oui. J'espère que le prochain Halo tiendra ses promesses parce que, malgré tout, même si les gens l'ont bâché, eh bien, bizarrement, je n'ai pas été plus choqué que ça par son graphisme. Non. C'est un Halo pour vous profiter. Oui, c'est un Halo, bien sûr. Je suis le jeu par sa qualité graphique. Non, bien sûr, bien sûr. C'est l'inertie et l'histoire qu'il a à nous raconter. Mais en fait, c'est vraiment... Enfin, je pense que là, pour le coup, ils ont payé leur communication qui était très maladroite. Comme je te disais, Phil Spencer et Consor, ils n'ont pas arrêté et quand ils montrent leur jeu phare. C'est ça. Ils acclent tout sur la puissance et à la fin... Au moment où ils sortent leur jeu phare ou ils doivent en mettre plein la vue à tout le monde, ils nous montrent un jeu qui est clairement Xbox One, qui n'est pas Xbox Series. Et du coup, effectivement, le jeu n'est pas horrible non plus, mais en vrai, c'est décevant parce qu'on s'attend à du... Tu vois, quand tu vois un jeu comme... C'est quoi ? C'est Hellblade 2, c'est ça ? Les trailers qui sont sortis. Là, tu te dis, ok, là, c'est Nexgen, là, tu prends une grosse claque dans la tête, même Fable, bon, c'est un trailer, c'est pas du in-game, je pense, mais quand même, tu vois, même le Forza qui a été montré, tu prends une claque, tu vois, là, Allo, c'est sorti, bon, c'est mignon, mais ça fait très jeu de maintenant, quoi. Alors après, ça rentre dans leur stratégie de crosse gêne, du coup, ça marche, mais ils ont tellement communiqué sur le fait que leur jeu allait être magnifique, que leur console allait être la plus puissante, que du coup, tout le monde a dit, bah, en fait, non, les gars, quoi, c'est pas du tout, quoi, c'est un jeu normal, quoi, entre guillemets, du coup, pour donner envie d'acheter une console à 500 balles, il faut montrer plus qu'un jeu normal, moi, je pense, quoi, et c'est ce qu'a réussi, je trouve, Sony, même s'ils n'ont pas non plus dévoilé des jeux extraordinaires, mais ils ont mieux communiqué avant, je pense, et leur conférence, du coup, était mieux axée, entre guillemets, quoi. Ils ont, ils ont essayé de montrer toujours ce qui pouvait plaire et amener à avoir, enfin, à choisir, à ce que l'on se rallie de leur côté. Quand je disais que Microsoft avait toujours cette possibilité de rebondir après avoir été bâché, Sony arrivait toujours derrière, car ils arrivent toujours au bon moment pour dire, ok, ils ont fait ça, on va te frapper plus fort. Et je, pour l'occasion, j'avais préparé une petite info qui va sûrement bientôt apparaître, c'est de la petite excuse. Ouh là là. Ah, la petite excuse du soir. Je vais vous livrer. J'ai dans la confidence. C'est pour contrer l'achat qu'il y a eu de Bethesda et de Sega par Microsoft. Oui. Sony prépare quelque chose. Ils vont racheter Microsoft. Oh là là. Ça réglerait la guerre des consoles. C'est ça. Et, en fait, tout porte à croire. Tout porte à croire. Même si ce n'est pas annoncé, on va le voir tout tard, parce que franchement, je ne vois pas comment ils peuvent faire autrement. il y a un jeu aujourd'hui qui crée la hype totale. On a eu récemment Fall Guys qui a ramené tout le monde. On va en parler de tout partout. Mais il y a un jeu qui vient de la société Mio qui s'appelle Genshin Impact. Et tout le monde commence à y jouer. C'est en train de ravager tout le monde. C'est que l'éditeur principal, la maison mère qui détient la firme Mio qui crée la plupart des jeux mobiles qui sont premiers leaders en Chine, etc. s'appelle Tencent. Tencent, c'est à ce jour le premier éditeur de jeux vidéo mondial. C'est les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Ils détiennent 48,4% des parts du marché de chez Epic Games. Ah ouais. Ranks. Ils sont actionnaires majoritaires de Supercell, c'est-à-dire Clash of Clans, Brawl Stars, bref, des gros jeux mobiles. Ouais. Et actionnaires majoritaires de Riot Games. Ah ouais. Ils ont des sous, quoi. Est-ce que Sony a fait récemment par rapport à ça ? Sony a investi, on ne sait pas trop pourquoi, ils ne l'ont même pas dit. Ils ont, pour un investissement longue durée, on avait entendu, ils ont versé un petit 250 millions à Epic Games. D'accord. Oui, j'avais vu ça, effectivement. Voilà. Mais on n'en savait pas trop. On n'en savait pas plus. Les articles n'étaient pas détaillés. Je pense qu'on part sur une grosse association entre Tencent et Sony. D'accord. Ah ouais. Donc, Sony, on est dans les petits papiers de chez Tencent qui est le premier éditeur de jeux vidéo au monde. Ouais. Est-ce que les prochains jeux comme Genshin, etc., qui mettent en avant le principe du gacha game, dont je rappelle que le gacha, c'est dans les jeux mobiles, on se connecte tous les jours, on a des récompenses quotidiennes pour faire monter les personnages, ce style de jeu quotidien. ils l'ont mis sur console. Les packs s'achètent vitesse grand V. Tencent, pardon, Genshin Impact a pu déjà rembourser le développement de son jeu car ils sont déjà arrivés à plus du million déjà, alors que le jeu est sorti il y a trois semaines. C'est ouf. Même si le gacha n'est pas autorisé dans certains pays comme la Belgique, par exemple, c'est illégal. Les gambling games sont interdits. Si des jeux comme Genshin, il n'est toujours pas sorti sur Xbox, Genshin Impact. On attend sa version Switch qui va bientôt arriver, mais pour l'instant, il n'est toujours que sur PC et sur PlayStation. Et on s'est dit, avec l'arrivée de la prochaine Xbox, Genshin va sortir sur Xbox. Moi, je vois nulle part que c'est écrit ça. C'est vrai. On part sur de la grosse exclut long terme des jeux de la firme Tenssen chez Sony. Peut-être, peut-être. Ça serait lourd. Il y a moyen. Ça serait lourd, effectivement. C'est un énorme retournement de situation par rapport à l'achat de Bethesda et de Sega chez Microsoft. C'est vrai. Après, je pense que... Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que bon... Enfin, ça dépend si effectivement s'il y a une fusion ou je ne sais quoi, un rapprochement en tout cas entre Tenssen et Sony. Est-ce que ça implique tous les jeux de Riot, de tout ce qu'ils possèdent ou en tout cas les parcs qu'ils ont ? Si c'est ça, oui, ça peut être intéressant, effectivement, quoi. Oui, ça peut être carrément intéressant. Après, en tant que gamer, ce n'est pas ce qui va me faire rêver personnellement. Après, je pense que financièrement, par contre, c'est un gros coup. Après, ce n'est pas ça qui va me faire acheter une console, quoi. Concrètement, je vais plutôt pencher du côté Microsoft avec Bethesda, clairement. Oui, oui. Il n'y a pas photo pour moi en tant que gamer. Mais par contre, financièrement, oui, en tant que business model, etc., oui, un truc comme Gagina Pak. Oui, oui. Ça peut être pas mal, notamment en termes de services, parce que Tencent a des infrastructures cloud. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ça peut aussi faire émerger d'autres services pour concurrencer, justement, le service xCloud de Microsoft. Non, mais l'idée est bonne de la part de Sony. Si ça s'avère tout à fait vrai et bientôt, entre guillemets, ça peut être vraiment intéressant pour eux. Il faut voir comment, après, ça se concrétise, tout simplement. Mais pas mal, merci pour cette info exclusive xRouge. Est-ce que, voilà, maintenant, il suffit de regarder, mais on n'en saura pas plus avant la sortie de l'année que j'aime. Oui, il va falloir attendre un peu, quoi. Donc, attendez les gens, observez tout ça, surveillez les news, ça va peut-être arriver. Belle info, belle info. Bon, chien d'avis. On est sur la probabilité de, on va dire, 70%. C'est pas mal, déjà. OK. C'est pas mal, donc il y a de fortes chances que ça se fasse. Mais je pense qu'on va clôturer là-dessus, sur une news un peu exclusive, donc c'est cool, ça fait plaisir. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour votre présence, pour votre générosité de parole, c'est très intéressant de discuter avec vous. Pour votre enthousiasme. Tout à fait. Merci pour l'invitation. Eh bien, c'est cool, j'espère qu'on remettra... Non, pas du tout. On dit ça parce que c'est vrai, nous, ça fait des années qu'on les suit, qu'on est là, même si on ne fait pas partie vraiment du staff, entre guillemets. Voilà, on est toujours à peu près dans les parages, on surveille, on regarde, on va voir le contenu, donc c'est toujours du contenu de qualité. Voilà. Et c'est artisanal, on presque, on va dire, un petit peu quand même. Il y a un côté familial, donc c'est cool là-dessus. Bon, messieurs, je vous remercie. Merci X-Rouge aussi pour ta présence, c'était cool, très intéressant. Et puis, je ne sais pas qu'on sait qu'on vous refera une deuxième édition comme ça, mais ça peut être cool de se refaire ça bientôt, quand il y aura plus d'infos, en tout cas, de news qui sont sorties là-dessus. Oui, complètement. Voilà, sur ça ou sur notre sujet d'ailleurs, je ne sais pas oublier que ce soit sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à proposer tous les deux si vous voulez qu'on fasse une émission qui parle d'un sujet ou d'un thème bien précis. C'est avec plaisir. Ça marche, merci. Bon, passez une bonne soirée, chers auditeurs, et puis on vous retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode qui parlera de jeux vidéo, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube David et Arnaud, à notre page Facebook David et Arnaud, à notre Twitch David et Arnaud. Voilà, là-dessus, on est assez raccord. On est raccord. Voilà. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée et puis jouez bien, tout simplement, amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée les amis. Salut. Au revoir. C'est la vraie quoi ? C'est la vraie quoi ? C'est la vraie radio. Radio. Radio.